En 10 normes vous êtes dans la mise aux normes des entrées de votre établissement. La pente doit être inférieure ou égale à 6%. Ces rampes sont installées lorsque le dénivelé entre la voirie et votre établissement ne peut être évité. Mais cette pente peut monter à 10% sur une longueur inférieure à 2 mètres. Elle peut même monter jusqu'à 12% sur 50 cm. Au-delà de 5% de pente, un palier de repos d'au moins 1m40 de long doit être installé tous les 10 mètres. Un garde-corps de plus de 40 cm doit être présent à chaque rupture de niveau. Plusieurs types de rampes sont possibles. Par ordre de préférence, il faut placer une rampe permanente à l'intérieur de l'établissement, une rampe permanente placée à l'extérieur de l'établissement. Si aucun des cas précédents n'est possible, une rampe amovible avec carillon peut être installée. Le carillon permet à la personne handicapée de signaler sa présence. Il doit être bien visible et installé entre 0,9 m et 1,3 m de haut à proximité de la porte d'entrée. Pour garantir la sécurité des déplacements sur l'espace public, le gestionnaire doit impérativement veiller à mettre en place cette rampe sur demande et à la retirer immédiatement après l'entrée ou la sortie de l'utilisateur. Une rampe amovible doit pouvoir supporter un poids de 300 kg minimum, être antidérapante et stable, être suffisamment large pour accueillir une personne en fauteuil roulant, permettre les manœuvres sur le trottoir pour y accéder, permettre de réaliser les manœuvres nécessaires à l'ouverture de la porte d'entrée, pouvoir être installé facilement, en cas de rampe amovible ou manuelle, être contrasté pour être visible de tous. Les matériaux transparents doivent être évités. Disposer d'un carillon accessible et visible, un panneau doit indiquer son bon fonctionnement. Les salariés doivent être accompagnés dans ce dispositif. Ils peuvent proposer leur aide mais ne doivent pas l'imposer. La pente se calcule selon la formule suivante. Hauteur de la marche divisé par la longueur de la rampe. Pour calculer une pente, divisez la hauteur de la marche à franchir par la longueur de la rampe. Par exemple, si une rampe fait 1m et la hauteur de la marche 100mm, on aura un pourcentage de pente de 0,1, soit 10% de pente. Pour calculer une longueur de rampe, on divise la hauteur de la marche par le pourcentage de pente. Si on a une hauteur de 200mm à franchir et qu'on souhaite respecter 10% de pente, par exemple, 200 divisé par 0,1 est égal à 2m de longueur de rampe. Les ressauts font l'objet de normes particulières. Un ressaut de moins de 2cm est toléré. Il peut être de 4cm si le chanfrein présente une pente maximale de 33%. Si le ressaut est plus important, l'installation d'une rampe de seuil est possible. J'ai l' considéré des résidents de la réellement qu'on a à l'intérieur. Des principales d'institutions Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?